Bienvenue à Sport30. À la une, le Canadien reçoit la visite des champions de la Coupe Stanley au Centre-Belle. Pour l'occasion, Caden Primo est l'homme de confiance devant le filet pour freiner les ardeurs des Golden Knights de Vegas. Avant la rencontre, on honore la mémoire du chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, qui est décédé mercredi au son de la chanson « Les étoiles filantes ». Primo obtient un deuxième départ en sept jours. Il est rapidement mis à l'épreuve par Vegas et un certain William Carlson. Primo ferme la porte. À la suite d'un dégagement refusé, les joueurs des Golden Knights sont fatigués et doivent rester sur la glace. Alex Newhook en profite pour décocher le premier tir des Canadiens dans ce match. Il se retrouve au fond du filet. Son premier but en près d'un mois fait 1-0 Montréal. Gustav Lindström remplace Jordan Harris pour un deuxième match de suite. Il permet à Christian Dvorak de s'échapper, mais autour d'Aden Hill de se signaler avec ses jambières. À défaut de multiplier les chances de marquer, le Canadien est opportuniste dans ce match. Jonathan Kovacevic saute sur une rondelle libre pour inscrire son premier de la saison. Mine de rien, c'est la première fois que le CH inscrit plus d'un but en première période cette saison. C'est 2-0. Si Vegas n'a aucun but au compteur en deuxième, c'est en raison de Primo, mais il ne peut pas tout faire seul. Brett Howden trompe sa vigilance en infériorité numérique. N'ajustez pas votre appareil, c'est un premier but en près de 94 minutes de jeu pour les Golden Knights. Le Canadien veut redonner un coussin plus confortable à Primo. La fusée Yassi Ulanen décoche dès la mise en jeu. Ses mains douces lui permettent de déjouer Hill. Ça redonne une priorité de deux buts au tricolore. Intraitable en début de saison, les Chevaliers dorés viennent de perdre trois de leurs quatre derniers matchs. Brandon McNabb refuse que ça se poursuive. Il ramène le Canadien sur terre en sautant sur une rondelle libre dans l'enclave. L'écart est réduit. Hill n'aide pas la cause de Vegas avec une mauvaise sortie, mais il rachète immédiatement son erreur en volant de Vorak. Oh, que ça a passé proche. Après s'être fait voler par Hill, le CH paraît endormi et ça offre un 2 contre 1 à Vegas. Qui en profite? Qui d'autre que Jonathan Marchessault, qui est toujours là quand ça compte? Il crée l'égalité 3-3. Vous vous souvenez des mains douces d'Elonen? Eh bien, il réveille maintenant le Canadien avec son tir sur réception. Deuxième but en deuxième période pour Ulonen. Montréal est de retour aux commandes. Les prouesses d'Ulonen sont vite éclipsées lorsque Kayden Gauley se retrouve au cachot. Avec l'avantage d'un homme, Shea Theodore ramène tout le monde à la case départ. C'est un sixième but en deuxième période. Vraiment, ça n'arrête plus. La session brille davantage pour le Canadien lorsqu'Hardberg-Jakai doit prendre le chemin du vestiaire à la suite d'une mise en échec d'Ivan Barbashev. Son match est terminé. C'est toujours 4-4. En troisième, Brendan Gallagher met le CH dans l'eau chaude en fin de match lorsqu'il écope d'une pénalité de quatre minutes en donnant un coup de bâton au visage de Pavel Derofeyev. Vegas serait fou de ne pas en profiter. Jack Eichel le sait bien. Il bat Primo dans la partie supérieure. L'égalité est brisée. Gallagher demeure au cachot et Mark Stone en ajoute en piégeant Primo de l'arrière du filet. Deux buts en 44 secondes pour Vegas. Le Canadien ne baisse pas les bras, cependant. Justin Barron profite d'une passe de Cole Caulfield pour résoudre l'écart, mais Montréal ne pourra en ajouter dans les dernières secondes. Vegas l'emporte 6 à 5. Caden Primo a repoussé 36 des 42 tirs dirigés contre lui. Caden Primo a repoussé 36 des 42 tirs dirigés contre lui.